Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap avec mon mème Pascal Ceceux, Mehdi Meizy dans la maison, je suis un peu trop spin là tu crois, j'attaque, c'est vrai qu'on va chill ce sens, on va y aller doucement, je n'ai pas beaucoup dormi boy, Mehdi Meizy qui n'a pas beaucoup dormi, je ne vais parler qu'en Z de 13 blocs, tu as bien raison, Fif de Bouskapé là aussi, tu as parlé en quoi toi ? En Zer comme d'hab, 91, c'est nous on parle en bas et c'est nous on parle en Zer, j'ai capté, j'ai nono est là aussi, salut j'ai nono, ça va être long, il pense à l'horaire du RER, ça fait exactement 1h16 que je n'ai pas vu de déclaration de Manuel Vaz sur l'islam, donc tu vois je m'inquiète un petit peu, qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie, il est chaud en soirée, t'es déterminé, et puis il y a Yérim qui est là bien sûr, salut Yérim, salut Pascal, bonjour, bonjour cher Yérim, on va appeler un ami à toi, ça va être n'importe quoi cette émission, il y a quoi ? On va appeler un ami à toi, enfin passons de parler, mais on va appeler le rappeur Zinz, pourquoi on va appeler le rappeur Zinz, est-ce que tu peux nous le dire ? C'est parce que le clip Discipline d'Aurel San ressemble étrangement au clip intro, ça fait 4 semaines qu'on en parle, on était censé l'appeler la semaine dernière, mais en fait on avait dépassé On a évoqué ce sujet il y a 3 semaines, on devait l'avoir la semaine dernière, on était dépassé Vous êtes en train d'essayer de monter une polémique qui est inexistante, dont tout le monde se fout, mais vous voulez absolument qu'elle est... On a dit qu'on allait l'appeler la semaine dernière, on l'a pas fait Moi sincèrement, dès qu'il s'agit de racisme anti-blanc, je suis là, toujours Je sais, je te reconnais bien Et une des premières infos qui a fait l'actu cette semaine dans l'univers du rap, c'est la séparation de Sniper Bienvenue en 2005 C'est ce que j'allais dire, la nouvelle, la seconde séparation du groupe Sniper Et pour la même raison, pour le départ de Blacko, c'est ce qui a été annoncé sur le réseau Est-ce que vous avez été surpris par cette annonce qui veut s'exprimer en premier ? Déjà moi, je tenais à dire que je suis un malamane Un malamane, c'est-à-dire ? C'est Z qui dit ça dans le nerf, je ne sais pas ce que ça veut dire Mais ensuite, en revanche, par rapport à ça, moi je ne suis pas vraiment surpris Parce que quand on suit le groupe, on sentait même qu'il y avait dans la communication Des manières très différentes de parler quand Ils ont sorti leur dernier projet qui s'appelle Personnalité suspecte volume 1 On peut du coup imaginer qu'il n'y aura peut-être pas de volume 2 En fait, Aketo est utilisé de même après la première semaine Et les premiers chiffres qui n'étaient pas énormes Ça a été encore positif, posé des photos Et Blacko avait déjà posté un truc en mode, bon voilà, c'est bon, j'arrête maintenant On aurait essayé On aurait essayé de voir un truc que la super défaitif Et tu sentais en fait qu'il y avait déjà un décalage Entre lui et Aketo Tunisiano Donc on n'est pas très surpris d'apprendre ça Après, c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est quand même en plein milieu de la tournée Qu'elle soit annulée C'est assez dur pour les fans parce que j'ai l'impression que ça marchait bien Et qu'en fait, ne serait-ce que sur leur back catalogue En fait, Sniper, ça tourne toujours Les gens sont toujours super contents de les voir Ça reste un groupe assez classique Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'ils n'aient pas réussi à s'entendre Pour aller jusqu'au bout du truc Après, tu sentais qu'il y avait déjà, je pense Peut-être pas forcément des tensions Blako et les autres, à mon avis Il paraît qu'il est un peu ingérable, Blako Voilà, si on est dans les... Ce sont des propos qui n'engagent que toi Il paraît qu'il est assez de speed, Blako Non, mais je vais en voie de la force Mais il paraît qu'il a ses délires D'ailleurs, il a réagi lui-même sur les réseaux Il a mis pas mal de trucs comme quoi Voilà, pour être précis, je vais dire Euh... Vas-y, Ray, vas-y, Ray Allez, Pascal Ça ne sert à rien de parler, mon cœur connaît sa place Sans ma tombe, il y aura écrit Blako Il n'y aura pas écrit Blako Justement, ce genre de choses Ou encore, il arrive un moment dans notre vie Où on sait ce qu'on veut Mais on sait surtout ce qu'on ne veut pas Ça fait réfléchir Ça fait réfléchir Non, mais après, c'est dommage d'arrêter en plein milieu d'une tournée Il aurait pu au moins aller jusqu'au bout Et puis se séparer à la fin en mode propre, tu vois Et là, tu sais, il faut penser aux fans Il y a des gens qui ont pu... Dernier poste, mes choix m'appartiennent Et ma musique m'appartiennent et ma musique aussi Voilà Est-ce qu'il a rajouté Seul Dieu peut me juger Ou des photos comme ça ? Après, c'est quand même une leçon pour tous les rappeurs Il ne faut jamais appeler un album volume 1 Parce qu'à chaque fois que vous le faites, il n'y a jamais de volume 2 Ça, c'est pas de la poisse D'ailleurs, j'attends encore Ma vie est un film volume 2 De l'Infinite Voilà, je le dis À l'heure où nous enregistrons cette émission aussi Il y a apparemment Mister You qui est en garde à vue Pour ce vendredi 22 février Êtes-vous surpris ? Non, mais c'est parce que c'est par rapport... On en parlait la dernière fois, rappelez-vous Il avait fait la promo d'un terrain sur Snap Ah, c'est par rapport à ça, c'est bon ça ? C'est vrai ? Ah, c'est moi aussi Et ça, c'est une info Le Parisien, ils l'ont attrapé par rapport à ça Il a un long casier en fait C'est peut-être à cause de ça qu'ils l'ont attrapé Parce qu'il n'est déjà pas tout blanc On peut dire ça comme ça peut-être Ne me regarde pas, ne me regarde pas Pascal Mais dis-toi qu'il y a un... Cherche un regard tu tiens Il y a aucune expertise sur le sujet J'ai pas vraiment de réaction en fait Un petit mot peut-être d'encouragement Un petit mot d'encouragement, bien sûr Ouais, bah force à lui Ne faites pas la promo des terrains sur vos snaps Ouais mais ça se trouve, c'était un snap pour la promo d'un clip, on sait pas Donc ils ont des preuves, je sais pas Ah non mais t'as raison, on avait soulevé la question la dernière fois Ne produis jamais, Steve, comme avocat Il y en a plein, il y en a plein Il y en a plein dans les calaches Pourtant ils vont pas en prison tu vois Ils ont des armes et tout On sait que c'est fictif, c'est pour l'été tu vois Là sur la vidéo il y avait un petit bout marron, on savait pas Ouais ça se trouve, c'est un kinder mon frère Ouais en tout cas c'est une nouvelle leçon pour tous les rappeurs Arrêtez de filmer des choses comme ça Que ce soit dans les clips ou le shitmap Bon à l'heure où on parle il est juste en garde à vue J'espère qu'il y a pas de preuve et qu'il sera vite libéré Ouais si c'est juste de l'image normalement il devrait être... Voilà, on va revenir sur Booba Carey si on en parle tout le temps C'est le petit point octobre Ah il se prend une semaine Bah non parce que Booba a balancé la vidéo d'un promoteur On va écouter Pour ceux qui ne connaissent pas Le SHH est un des plus grands événements de MMA en Europe Qui a fait combattre dans sa cage Les plus... Des stars mondiales Volcano Zedemir, Jeff Monson, Francis Ngannou, etc. Nous sommes prêts à organiser ce combat en toute égalité en Suisse à Genève Monsieur Booba, Monsieur Carey, on est le 21 février Les contrats ont été envoyés le 10 janvier A vous de jouer Régalez-nous, merci Les contrats sont là On attend que votre signature Merci Ah là c'est clair et net là Et Booba il a répondu qu'il était chaud Donc euh... Il a reposté la vidéo sur son instant Donc ça va se faire en Suisse Ils sont dans le sens Genre les gens ont l'air fatigués Ils ont l'air d'avoir marre Faut savoir que ça fait euh... Là ça va faire 2 mois Dans 3 jours ça va faire 2 mois Non stop tous les jours Donc euh... Ca commence à être un peu long Je pense que... Ca fait long Je pense que Caris ne répondra pas Après on sait pas Ca continue En tout cas Parlons de Caris Enchaînons avec Caris Sans transition Et ouais Ca c'est de la transition Pascal Ca c'est 10 ans de radio putain Tu veux continuer à parler de Booba vs Caris ? Non mais c'est bien Non mais c'est une bonne transition C'est une bonne transition Caris qui a sorti en arrière Cette titre 7 titres bonus Alors... A son projet J'ai écouté Et euh... J'ai bien aimé Euh... Quand j'ai écouté la première version Du coup je trouvais que... Elle était pas complète Il manquait les trucs Et là les 7 nouveaux morceaux Ce qui fait 21 morceaux en tout Je trouve que c'est un album complet J'ai bien aimé Bah il y a le... Exoplanet Qu'il avait déjà fait Qu'il avait déjà fait en freestyle Qui est énorme Il y a Zumba Noir Avec l'artiste Qui est une tuerie Je sais que ici euh... Il est vraiment long le Zumba Noir ? Est-ce que c'est le hit tant attendu ? Ouais c'est un hit C'est un bon hit et tout Ca va bien trouver dans les chichas Dans les clubs et tout Tout le monde va se trémousser dessus Même moi ce matin j'ai dansé En sortant de ma douche dessus Et euh... Et j'aime bien Là on a un bon album complet Est-ce que personne va relever Ce qu'il vient de dire là ? En fait j'ai hésité J'ai dit non c'est bon J'vais réagir J'ai dit que j'ai titeté un peu Mais bon Non mais quoi ? Vous dansez pas vous Chez vous ? On a des gueules à danser nous T'as pas dit que tu dansais T'as dit que tu te trémoussais J'ai dit non j'ai dit je dansais J'ai pas eu le trémoussais T'as eu le trémoussais T'as eu le trémoussais T'as eu le trémoussais Tu pourras couper au montage Lisa si t'es au montage Pourras couper s'il te plait Donc ouais non non Moi j'aime bien les nouveaux titres du projet C'est bien complet Y'a pas le morceau avec Al Capote On est d'accord ? Ce serait un morceau je pense pour Al Capote C'est pour ça que mes collègues Ils sont très déçus du projet Parce qu'ils attendaient tellement ce morceau Moi je trouve que c'est à l'image du déjà des 16 premiers morceaux C'est que ça va en fait dans plein de directions différentes C'est à dire que contrairement à la promesse qu'on pouvait avoir avec Honor 3 C'est que ça va dans plein de choses différentes Donc t'as Exoplanet qui est vraiment un morceau de Clarisse classique Et puis tu vas voir Zumba Noir qui est très différente Qui est une Zumba voilà Le truc est au moins assumé Par contre y'a quand même un truc qui est intéressant C'est que c'est même les gens qui peuvent être déçus par l'album de Honor 3 Enfin y'a eu quelques critiques Tu te rends compte qu'à chaque fois il arrive à avoir des morceaux qui marchent Et que mine de rien c'est un artiste en fait qui a vraiment son public Enfin c'est enfoncé une porte ouverte que de le dire Mais en tout cas il est encore là Là Gun Salute par exemple c'est un peu le morceau qui est en train de vraiment marcher Qu'il a clippé Qui marche bien sur les plateformes etc Donc c'est marrant de voir Moi je me souviens que j'avais été déçu par l'album Oji à l'époque Mais Oji il a eu Chouin bien sûr dessus Il a eu Bob in the Wood, Poussière A chaque fois en fait il arrive quand même à avoir des morceaux Même si les albums sont peut-être à mon avis Moi je trouve moins bon que ces deux premiers Qui peuvent paraître décevants en tout cas Voilà pour les gens qui aiment l'ancien Karis peut-être En tout cas à chaque fois il arrive à avoir des hits, des tubes Et mine de rien y'a pas tant de rappeurs que ça Qui à chaque album tu sais que les mecs sont là en fait Et arrive tu vois à mobiliser du public C'est marrant moi Mais attends pour revenir sur les 7 morceaux là Est-ce qu'ils sont meilleurs que les morceaux qui étaient dans la première version Pour moi non y'a tout en fait Pour moi c'est du même niveau Exoplanète est clairement un light K-Less il est lourd Bah t'as le morceau avec la musique Moi franchement j'ai bien aimé les 7 titres Franchement Mais est-ce qu'ils sont meilleurs pour toi ? Est-ce qu'il aurait du les mettre par exemple directement à la place de d'autres titres ? Bah tu vois si les avait mis directement dans l'album J'aurais dit que ça serait un très bon album Ou y'a juste l'Exoplanète par exemple qui méritait d'être peut-être dans la première version Pour moi Exoplanète est un des meilleurs morceaux de tout le trackesting Mais après les morceaux c'est du même niveau que l'album Tu vois moi je disais qu'il manquait un betu Et le betu qui manquait à l'album c'est le morceau avec l'artiste tu vois Ah ok Il manquait un betu comme ça Pour toi celui-là aussi l'aurait d'être peut-être directement en single dès le début Moi juste j'ai une question c'est pour savoir le morceau détaille Est-ce que je suis seul à le kiffer ou c'est un truc qui vous parle ? Il est pas sur les 7 il était déjà sur l'album Bah je t'ai pas en tête là comme ça C'est P7, 8 un truc comme ça non ? Au milieu d'album Ouais voilà ouais Il y a Fiv qui est en train de le mettre en fait Bah si Fona l'araction on peut les envoyer de la technique ici hein On envoie un détail mais bon c'est pas grave Bah oui c'était pour me le remettre en haut Mais ouais c'est celui-là C'est l'amateurisme Bah vas-y tu peux envoyer détail ou pas ? Tu peux ? Tu vois ? Alors c'est en caméra mais y'a un ingé son qui est en train d'insulter des gens Par contre j'aimerais bien entendre votre avis vous sur ces 7 titres supplémentaires J'ai pas pu tous les écouter encore Après c'est plus... Je pense qu'il aurait pu balancer Voilà ça fait quoi au total 21, 22, 23 En fait y'en avait 16 ils auraient pu les balancer tu vois Tous d'un coup ouais Je pense ouais Bon après ouais octogone ça aurait été un bonus ok mais J'ai nono tu veux dire un mot ? Ouais bah moi ça fait à peu près le même ratio que sur la première partie du disque Dans le sens où je retenais sur les 15 titres j'en retenais 2 de vraiment Qui était le Phytek SCH plus octogone Et là en gros je retiens Exoplanet donc ça me fait 3 titres sur 22 Après les autres sont pas spécialement mauvais ou quoi que ce soit Mais je veux dire c'est pas des titres que je vais retenir Et surtout qui sont pas... Pour moi c'est pas des titres de hors noir tu vois T'as pas parlé des titres avec l'artiste si ? Non ? Non parce que j'ai pas accroché Mais même en terme de hit comme il disait FIF C'est pas moi je résonne pas en terme de hit moi Il écoute des rappeurs que dès que ça dépasse les 10 vues Ça l'intéresse plus mon frère Je vais pas regarder si il va faire son single de platine J'en ai rien à foutre J'ai bien compris mais quand même tu vois Non non je veux du sale c'est tout rien d'autre Chie toi sa barbe 3 morceaux pour toi Pour pas assez de sale pour moi Non après y'a d'autres bons morceaux que j'écoute quand même Mais dans l'ensemble les morceaux qui m'ont vraiment impressionné c'est ces 3 là Et le reste bon c'est sympa mais c'est pas du niveau de ce qui devrait être hors noir On va continuer en musique et après on va parler de Vald et Aya Nakamura Quand même dans le top 30 Forbes Je te laisserais dire un mot FIF parce que je sais que t'aimes bien ce genre de news Un peu qui font briller Notre industrie, notre industrie Si vous voulez entendre FIF parler de postérière imposant vous inquiétez pas C'est normal C'est normal il est noir C'est toujours after rap Avec moi je répète Mehdi Maizzi, FIF de Bouskapé, Djennounou Yerim On continue à survoler l'actu du rap Je l'ai dit Vald et Aya Nakamura dans le top 30 des moins de 30 ans Les plus influents d'Europe FIF je te laisse dire un mot là-dessus Bah c'est magnifique pour la ville d'Holnay-sous-Bois déjà Ouais c'est ce que Vald a dit Holnay-sous-Bois influence le monde Bah oui Holnay-sous-Bois influence le monde Et puis moi je suis friand de ce genre de news et tout De voir des gens de l'urbain du rap briller Que les médias généralistes en parlent Moi ça me fait toujours kiffer En tant qu'influenceur est-ce que tu as retweeté ça comme il faut ? Mais comme jamais tu connais, tu mets ton gars Dès qu'il y a des trucs comme ça, des belles actus comme ça Je retweet fort comme jamais Un mot à dire les autres dessus ? C'est mieux que ce soit Vald et Aya Nakamura Je crois que Hugo Clément et Agathe Prou C'est pas faux Je t'aime 3 vu qu'on parle de Vald Je t'aime 3 Vald qui sort la trilogie Avec Lalassi et ses autres réalisateurs Cube et Christo Cube et Christo Oh c'est ça hein Ouais Exactement, tu as tout à fait raison Fiff Dans tout ce que tu fais d'ailleurs tu te trompes tellement rarement Mais oui c'est vrai Voilà Bah non mais j'attends que tu m'en dises plus Ah bah je n'ai pas vu le... Ah oui bah il y avait l'avant-première jeudi à Radio France Eh mais il doit mettre de ses disquettes aux meufs c'est incroyable De ouf ! Ah ouais Que un fif Voilà Le fif il va parler sur... Et ouais non non il y a la trilogie qui est sortie Enfin qui sort vendredi, samedi, dimanche Un épisode par jour Il y en a 3 Donc réalisé par Lailassi et Cube et Christo Donc c'est ceux qui font tous les clips de Vald Al Réal Et puis c'est 3 histoires d'amour Vues de 3 angles différents par chaque réalisateur Et franchement c'est vraiment bien fait Vald Tu l'as vu toi ? Oui je l'ai vu hier Il paraît qu'il joue bien Vald Il joue méga bien Et je me suis tapé énormément de barres Parce que connaissant Vald c'est un grand timide de ouf Et dedans il y a des scènes Je me demande comment il a fait pour les tournées Genre quoi ? Bah il y a plein de scènes où il galoche littéralement les go Ou il y a un truc où il est devant un cul on va dire Il est devant un cul, il fait un cunnilingus Ah tu l'as vu aussi ? Il a un poil Non moi j'ai participé à certains tournées Ah bah alors ! Et oui ! On est avec quelqu'un qui est dans le cœur du truc Tu déclares pas ! Mais pas celui-là Pas le truc Là mais c'est rempli de scènes d'amour et tout Donc allez voir c'est en ligne de toute façon sur sa chaîne à lui Est-ce qu'on voit dans le dernier ? Euh non ! Normalement je mange un grec à un moment Ah bah j'ai pas fait attention ! Bah tu le regarderas ! Franchement c'est vraiment bien fait et ça mérite d'être au cinéma C'est des épisodes de combien de temps environ ? Le premier il dure 20 minutes je crois, 21 minutes, le deuxième 16 et le dernier 14 C'est vrai que c'est vraiment stylé ouais ! Et c'est vraiment stylé, c'est bien fait Et Vald y joue vraiment vraiment bien dedans sincèrement C'est avec mes les scénarios sont bien Ouais franchement Si on m'avait dit qu'un jour j'entendrais Fif de Bouskapé prononcer le mot culinagus C'est vraiment là ! Ouais mais je sais ! Même moi quand je l'ai dit j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai dit ! Regardez bien son front il transcrivait pas comme ça tout à l'heure ! Il fait chaud il fait chaud dans le studio Ce qu'il faut dire alors moi j'ai pas vu mais déjà dans le trailer Mais ça t'encadera pas d'en parler ! Et c'est à ça qu'on voit les vrais journalistes ! Exactement ! J'ai beaucoup appris auprès de mon père Olivier Cachin Qui est quand même le boss dans cet exercice ! Il est plein de bisous à lui ! Mais tu sens en fait que quand tu vois le trailer tu sens qu'il est bon Mais en fait et je pense qu'Iyrie m'en parlera encore mieux que moi Parce que je pense que tu le suis vraiment depuis le début Sa chaîne YouTube à la base c'était vraiment des sketchs Il y a des sketchs avec AVKD notamment Il vient presque autant à la base, je pense qu'il est bien plus rappeur qu'acteur en lui Mais en fait il a très vite écrit des sketchs Il y a un truc pour les comédies en tout cas ! Contrairement à d'autres rappeurs qui à mon avis le font parce qu'on les appelle Et que c'est cool et qu'ils auraient tort de s'en priver Je crois que Vald il y a un truc presque plus naturel pour lui à le faire Donc ça m'étonne pas du tout qu'il soit bon Et en même temps dedans il joue vraiment son rôle de Vald Vous savez comment Vald on le voit dans les interviews Quand il fait ses blagues et tout etc Bah en fait c'est ça ! Et puis il cogne des joueurs ! Les Vald ils seront pas perturbés ! Non les fans de Vald ils vont kiffer ! C'est marrant de ouf en plus ! La dernière fois qu'il a fait une trilogie vidéo c'était spectaculaire Donc je pense qu'on peut s'apprendre C'était selfie ouais ! C'était selfie exactement ! Franchement à voir c'est vraiment drôle et c'est vraiment intéressant C'est touchant, il y a un peu de tout ! T'as parlé de selfie ! La transpiration sur la tête de fif c'est encore pire ! Il tourne dans ta bouche ! Et toi Yérim ! Faut savoir qu'il fait chaud dans le studio ! Qu'est-ce que tu es venu à la comédie ? A quel moment tu te retrouves là-dedans ? C'est pour le site Noisy qu'en fait il m'avait envoyé sur le tournage Pour faire une sorte de report on va dire Et du coup en fait au deuxième jour de tournage Sur lequel moi j'étais je veux dire Bah il y a Leila Si qui m'a dit Ouais bah en fait on manque de figurants donc fous-toi là-bas au fond On lui a dit est-ce que je peux manger un grec ? Parce que c'était dans un grec J'ai vu la scène dans un grec J'ai vu la scène dans un grec J'ai vu un mec avec une veste adidas c'est pas toi ? Non c'est pas toi Adidas ? Non c'est pas lui Est-ce qu'elle était moche ? Non mais bref ! C'est vrai qu'il y a des gens en grec en arrière-plan C'était son je t'aime ! J'ai pas compris ! C'était bien son je t'aime alors ! Ouais bien sûr ! Sur le troisième sur celui de Leila Tu étais aussi sur le tournage de selfie je crois Ah ! Exact ! Je préférais qu'ils nous parlent de ça ! Juste pour l'anecdote à la base on voulait m'envoyer moi Et j'ai refusé ils ont envoyé mon grec C'était en plein ramadan ! C'était dégueulasse de lui demander ça ! Pour ceux qui savent pas c'est un clip c'est la même chanson Il y a trois clips différents et ça va être plus en plus hardcore Et le troisième c'est un pornôme Et évidemment ils m'ont envoyé sur le pornôme C'était bien ? T'as pris des notes ? Non mais ouais j'ai... Bah écoute j'ai interviewé Yann Scott et Nikita Bellucci J'étais content ! J'ai parlé de Pierre Woodman Ça c'est fait ! Très bien ! On va parler d'autre chose maintenant on va parler de Rov Gims et Ash Magnum Ils étaient apparemment en studio Et j'ai posé une question que je pose souvent C'est vous avez des infos ? Franchement jamais on va dire la même chose ! Absolument pas ! Fiff il en a je sais ! Tu dis attends faut qu'on parle de Rov et euh... Bah c'est un événement quand même ! Non mais c'est un événement c'est un truc de ouf ! Parce que quand on connait un peu l'histoire entre les deux c'est un truc de ouf ! Rappelle l'histoire ! Ils se sont invectivés sur les réseaux ! Ils se sont invectivés on va dire sur les réseaux et... C'est la première fois qu'il utilise ce mot ! Il va transpirer aussi ! Et tout est parti de... C'est là où Rov a utilisé pour la première fois le mot Zumba que tout le monde utilise maintenant ! C'est vrai qu'il l'a grave popularisé ! On l'oublie vénère mais c'est parti de là en fait ! Tape des joulettes et Zumba c'est vraiment lui qui... Zumba est parti de là ! Je nous renvoie d'ailleurs à l'épisode sur After Rap sur la Zumba où on expliquait ça d'ailleurs ! Ah oui effectivement on est checké ça ! Et du coup euh... C'est lent merci ! Ils se sont invectivés sur les réseaux en mode euh... J'ai fait plus de vente que toi machin ! J'ai fait 58 000 moi je vends plus que toi je fais plus que ça ! Et après il dit ouais mais moi je fais pas de Zumba au moins etc bref ! J'ai dit non à ta Zumba ! Voilà moi j'ai dit non à ta Zumba petit ! Voilà exactement ! Et du coup on va dire ils étaient en froid mais ça en plus ! C'était un clash mignon qui est pas allé plus loin ! Et là j'étais surpris ! Gims il a posté la photo sur son Instagram avec Hmangom ! Et Rov l'a reposté ! Et puis ils sont en studio ! Ils se tapent des barres et peut-être qu'il y aura un morceau derrière... On est sûr qu'ils sont en studio ? Bah... Ça y ressemblait ! Ils étaient ensemble en tout cas ! Et souvent quand des rappeurs sont ensemble... C'est surtout pas faire chez Booba la photo ! Je sais pas ! Parce qu'il y a un dragon en tout cas c'est... Je sais pas ! Je pourrais pas répondre à ça ! Mais en tout cas... Tu crois que c'est les ennemis des mes ennemis sont mes amis quoi ! C'est ça un peu quoi ! Ouais je pense que quand ils postent la photo ils pensent... Ouais mais je pense pas... Non mais attends t'entends ! Les gens je pense que leur vie ne tourne pas autour de Booba ! C'est ce que j'allais dire ! Mais après euh... Oui on peut peut-être s'imaginer ça ! En tout cas c'est une imprédation possible vu qu'on vit avec les deux ! Mais voilà donc espérons qu'il y a un morceau qu'il appelle Zumba ! Comme disait Mehdi hors antenne ! Comme disait Mehdi hors antenne ce serait marrant ! Non mais ce serait marrant ! Ce serait un pied de nez ! Ce serait un pied de nez ! Ouais j'avoue ! Du coup forcément Zumba ! Bah écoute on verra déjà s'il y a un morceau et comment ils vont l'appeler ! En tout cas on leur parlera forcément dans Afterrap ! Est-ce que oui on a le temps de parler encore un petit peu ! Vas-y Marlon ! Vas-y Marlon ! Vas-y Marlon ! Allez ! Oui bah Esprit Noir ! Enfin Disque d'Or ! Après c'est quoi son album est sorti il y a un an ? Il a annoncé mercredi ou jeudi cette semaine qu'il avait été disque d'Or ! Donc c'est bien c'est beau ! Son projet est vraiment bien ! Et puis ça a mis du temps ! Lui au moins c'est sûr il a pas triché ! Donc je sais pas s'il y en a qui trichent mais lui au moins on peut pas lui dire qu'il a triché ! Il a mis du temps alors que j'ai l'impression qu'il a quand même un buzz bien installé ! Ouais mais en fait souvent si tu regardes... Parce que les médias aiment bien Esprit Noir ! C'est un mec qui est quand même un bon culien etc... Donc il y a eu beaucoup de presse ! Après... Une presse hype aussi ! Complètement ! Après hormis le morceau avec Nexveu qui c'était juste pour voir c'est comme ça qu'il s'appelle ! Il y a pas tant de morceaux que ça qui ont vraiment été des hits ! Donc du coup c'est plus le projet global qui a été je pense streamé par sa fanbase etc... Après faut dire si ça avait mis autant de temps si vous vous souvenez ! Il y avait eu un premier changement dans les certifications streaming l'an dernier ! Qui est arrivé un tout petit peu avant la sortie de l'Homme d'Esprit Noir ! Et je me souviens qu'on en avait parlé avec lui ! Il a dit ouais je sens que ça va me causer un peu de tort ! Et en plus là il y en a eu une nouvelle ! Il a tout vécu ! Mais c'est vrai que c'était arrivé un peu avant ! Où du coup les chiffres de tout le monde avaient un petit peu baissé ! Donc ça peut aussi expliquer pourquoi ça a pris du temps ! En tout cas c'est cool qu'il soit disque d'or ! C'est bien ! Ça fait longtemps qu'il est dans le game ! Et ouais c'est cool pour lui ! Jeter une oreille sur son dernier projet ! Et puis Mehdi tant que t'as la parole ! T'étais avec Masqué cette semaine ! C'était pourquoi t'étais où avec lui ! Parce que vous avez mis une photo sur les réseaux ! Vous avez mis deux photos ! Une photo avant et après la soirée ! En fait c'était à l'écoute de l'album de Hamza ! Paradise ! Qui sort vendredi prochain ! Son artiste ! Mon fils ! Mon fils ! Mon fils ! Non non ! C'est juste ! En fait il y avait un événement qui avait une release party dans son label Warner ! Mais avant ça ! Son équipe a fait écouter ! Ils ont pris un bus ! Ils ont fait le tour de Paris ! Avec le bus ! Et l'idée c'était d'écouter l'album avec des fans ! Et quelques personnalités ! On va dire de la musique ! Ou voilà ! Des réseaux sociaux ! Je voulais pas dire le mot influenceur ! C'est vrai que c'est sale ! C'est un peu sale ! Et donc voilà ! Et donc l'idée c'est de tourner dans Paris ! Et d'écouter l'album ! Ok ! Stylé ! C'était cool ! Objectivement l'album... Tu connais Thriller de Michael Jackson ? C'est mieux ! Voilà ! Non voilà ! C'était cool ! Franchement c'est cool ! C'est une bonne condition pour écouter l'album ! Qui est vraiment vraiment bien ! Et les fans étaient contents ! Ouais bah ouais ! C'est une bonne expérience ! Ils ont pu voir Hamza qui est venu au début pour présenter un peu le disque ! Donc non ! C'était un vrai bon moment ! Il y avait open bar ou pas ? Ou non ! J'imagine que sinon Yery m'aurait été présent ! Oh ! Il y avait complètement open bar ! Non mais parce qu'en fait moi j'avais deux autres événements où je devais être ! Du coup j'ai loupé le truc de Val ! Et avant j'avais un autre truc bah c'était Binge ! Le truc qui fait No Fun en partie ! Ah oui 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 ! Et du coup je suis... Ça c'est génial ! Si je peux me permettre parce que à chaque fois... Je sais pas pourquoi tu parles ! Binge en fait c'est un producteur de podcasts ! Notamment il produit un podcast que j'aime qui s'appelle No Fun ! Je crois qu'Yery m il est intervenu je sais pas en 4 ans dans 3 épisodes de Binge ! Et à chaque fois qu'ils font des événements c'est lui qui fait la fermeture ! Alors que moi j'y vais jamais ! C'est ça ! Et lui c'est genre il est là tout le temps ! Il fait la fermeture du truc ! Et du coup ouais bah en fait t'avais un truc à vin en fait avant Nature ! Donc après du coup j'ai pas pu aller au truc de Val ! Nature en bio c'était Guillaume ! Et après je suis arrivé chez Rec 118 mais vers 1h15 ! Et donc du coup ouais bah en fait t'avais juste Hamza et son équipe tout seul ! Est-ce que je peux te dire un truc ? Alors faut savoir que Guérim il a pas de voiture, il prend pas l'Uber ! Je rappelle que l'alcool c'est avec modération ! Ouais exactement ! Je te rends compte que quand même il a traversé tout Paris, il prend pas Uber ! Il a pas de voiture, il prend pas de taxi, il fait tout ça en transport en commun ! C'est ça ou pas ? Et après il rentre chez lui loin ! Tout ça pour l'amour du hip hop ! Tout ça pour l'amour du hip hop ! L'amour du rap ! 1h15 mon frère ! Tu sais pourquoi je fais ça Fif ? Pour la culture ! Pour la culture ! Chaud ! Nigno aussi ! On va parler un peu de Nigno avant de laisser place à la musique ! Nigno a annoncé le deuxième album qui s'appellera donc Destin ! Il a balancé aussi la pochette ! Mais il faut parler de quelque chose surtout ! Non ça va être la chronique de fin ! Autant pour moi ! Reste jusqu'à la fin ! Reste jusqu'à la fin ! Mais je partirai moi ! Je vais pas être associé à ça ! Exactement ! C'est un teasing pour la fin de l'émission ! Non faut que les gens restent pas la fin ! C'est un teasing pour les réseaux sociaux ! C'est pour le replay value ! En tout cas elle a annoncé que ça sera disponible le 22 mars ! On parlera donc de Nigno avant ! Et il a annoncé un Zenith aussi ! 20-0-0 avec Yerem Restez Connecté ! Il y a eu des sorties de clips ! Pas mal de sons ! On en parle après ! Tu sais plus ! Après un son ! Après un son qu'on va balancer ! Après de la musique ! C'est bien 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 ! C'est agréablement surpris ! Déjà il faut dire que personne ne comprend la différence entre 4 queuses et 4 queuses gang ! Il faut faire le point là-dessus ! Quand tu le cherches sur les plateformes tu galères ! Franchement tu sais jamais sur lequel tu dois cliquer ! Et après l'album c'est une bonne surprise ! C'est bien parce qu'il y a deux groupes ! Ouais il y a deux groupes ! C'est un collectif de base ! Ils se sont séparés ! Du coup il y a eu 4 queuses et 4 queuses gang ! Voilà ! Quand tu parles de plateforme tu veux parler de Deezer c'est ça ? Exactement Mehdi ! Mehdi de Deezer ! Donc l'album c'est une bonne surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dansant ou un petit peu plus axé sur de la Zumba et finalement c'est quand même assez nerveux ! Tu regardes rien qu'au niveau des feats tu as Fianso, Caris et Kalash Criminel donc ça donne un peu le ton de l'album et non franchement c'est pour moi une belle surprise sachant qu'il n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine en fait ! Donc quitte à aller écouter quelque chose autant aller écouter ça quoi ! Et agréablement surpris l'album il s'appelle L'Histoire d'un gang ! C'est ça ? Ouais c'est ça ! Rappelle les feats s'il te plaît ? Fianso, Caris et Kalash Criminel ! Ok bah on ira jeter une oreille là-dessus pour être agréablement surpris ! Sur Deezer ! Et également il y a aussi Caris qui a sorti le clip de Gunsalut ! Alors joli clip de Caris validé, pas validé ? Comment ça se passe ? Validé c'est Boub ! Oh ! Facile ! C'est tout pour moi ! Il est dans le désert c'est ça ? Dans le désert avec une caboule ! Ouais c'est ça ! Il doit avoir chaud mais le clip est assez cool ! On en parlait rapidement tout à l'heure parce qu'il prend bien ce titre ! Ouais il monte de plus en plus ! Il faut demander à Mehdi qui gère une grosse plateforme de streaming ! Absolument ! Il prend de plus en plus ça peut finir limite en gros butté en surprise quoi ! Moi je suis d'accord avec ça ! C'était pas un truc attendu quoi quand t'écoutes l'album et puis là tu te rends compte que c'est finalement un gros truc ! Il y a un petit côté comptine dans ce morceau ! Ouais mais la mélo tout ça t'as vu ce truc ! Et je trouve que c'est aussi marrant, peut-être on l'a dit dans l'émission mais c'est souvent c'est comme ça que la belle procède maintenant ! Tu sais c'est qu'en fait ils clipent des choses avant et après ils attendent c'est la force du streaming ! Ils attendent de voir quels sont les morceaux qui streament le plus pour savoir quoi clipper et sur lesquels appuyer c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Gunsalut quoi ! Est-ce qu'on peut parler de musique un peu au lieu de business tout le temps ? Ouais t'as rien dans mon jeep ! J'suis une merde ! Tu ramènes toujours tout ! J'me rends compte que j'suis une merde ! Par contre là je sais que ça va te faire parler ! Alors oui ! C'est Hamza ! Y'a le clip Hamza SCH pour encore ? Alors je pense que oui ! Il est mieux que le thriller ? Tu l'as déjà vu ? Il est mieux que le clip de Billie Jean en revanche ! Mais non j'ai pas vu le clip ! Mais le morceau est cool ! Faut dire quand même je le répète à chaque fois je fais le relou ! Mais j'ai eu la chance d'écouter un autre morceau entre Hamza et SCH qui était mortel qui a priori ils ne veulent pas sortir ! Donc si on peut faire du forcing sur les réseaux et leur demander de le sortir ! Tu connais le titre du morceau ? Je sais que dans le refrain ! Hamza disait « Bitch, appelle le 17 ! » Peut-être qu'on peut dire qu'il va faire du sale ! Lançons le hashtag sur les réseaux sociaux ! Hashtag bitchappelle le 17 ! En fait on est dans une séquence qui ne va pas du tout ! Parce qu'on continue avec un autre clip qui n'est pas encore sorti ! Alors on nous en retrouve sur cette émission ! Elle l'a annoncé comme le meilleur clip de sa carrière ! Shai avec le titre notif ! Donc tu as eu la chance de voir le clip ! Oui ! Franchement très beau clip ! Moi j'aime beaucoup le morceau ! Et le clip est vraiment beau ! Après c'est vrai que c'est une position je trouve qui est intéressante mais qui peut être compliqué ! Parce que tu sens qu'ils sont vraiment en train de la positionner un peu arty quoi ! Il y a vraiment une ambition genre c'est pas aussi évident que ça ! Tu sens qu'il y a plein de messages qui veulent faire passer ! Moi j'aime bien je trouve ça vraiment joli ! Après je trouve que son meilleur clip ça reste justement le clip de Jolie ! Qui était son retour ! Qui était assez fou quand même comme retour ! Est-ce qu'elle twerk comme jamais aussi dans Notif ? Non ! Non ! C'est bien Pascal il va droit au but ! Ouais ! Ouais ! Tu sais à qui tu me fais penser ? Martin Solveig ! Martin Solveig ! Ouais vas-y ! Mais je te demande mais ! C'est quoi sur ces réseaux elle a teasé le clip ! On la voyait danser de manière assez longoureuse comme ça et tout ! En train de s'entraîner pour le clip ! Donc elle danse en tout cas ! Ouais ouais je crois en tout cas ! Il n'y a pas de twerk si mes souvenirs sont bons ! En tout cas elle danse ! Elle est extrêmement charismatique et rayonnante ! Euh... Je dirais que Shaï est au l'air ! Je te jure il doit mettre de ses disquettes au 9 mai 10 ! Que un fif ! Que un fif ! Je t'ai dit ! Je crois que ça marche là que tes charismatiques et rayonnantes ! Ah c'est sûr ! Solaire ! Je vais essayer et que je ne suis pas convaincu ! Chiron de Joule aussi la sortie un peu clé en mode... Chiron voilà comme la Bugatti donc voiture de sport ! Moi j'ai vite fait un extrait où il était en moto dans le clip ! Alors est-ce que tu veux t'exprimer ? Je te regarde toi parce que je sais que tu connais bien ce sujet ! Toi qui a un motard vas-y ! Rayonnant, solaire ! Magnifique ! Tellement beau ! Non c'est du Joule ! Ça fonctionne hein ! Est-ce qu'il twerk putain ? Bah non malheureusement on verra peut-être ça un jour mais... Ça fonctionne en tout cas ? Ça marche ? Ça marche mais ça marche toujours je vous le sais pas ! Y'a pas une fois où on m'envoie un clip tu vois ? Et t'es ressorti en disant ouais non ça marche pas ! La recette elle fonctionne pas ! Très bien bon ok ! On va continuer direct avec Mouna ! Bah voilà ! Rayonnante, solaire ! Allez battez-vous ! Ouais Mouna qui sort un projet le 15 mars si je dis pas de bêtises ! Qui est son premier projet chez Sony ! Elle a déjà sorti un projet en 2012 si je dis pas de bêtises qui s'appelait Young & Wild ! Dès que c'est anglais c'est compliqué pour moi ! Et je crois qu'elle l'assume pas trop parce qu'elle dit que c'est son premier projet qui sort là donc tu vois ! C'était un truc... Elle était très jeune à l'époque et c'était encore un petit peu amateur ! Et voilà moi j'ai... En fait je sais pas si je l'attends tellement fort tu vois parce que... Bah on dirait pourtant t'arrêtes pas de le dire... En fait Mouna j'aime beaucoup quand elle est dans un truc... Dans un truc sale quand tu vois quand elle est en mode Kyra qu'elle arrive qu'elle te dit elle va mettre la tête de ta mère dans un paquet cadeau Là tu vois là je suis chaud ! Mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup de chansons où justement ça chantonne c'est plus... Ah elle veut streamer mon frère ! Ah elle est stream Ray ! Elle a vu la dine elle s'ouvre elle s'ouvre ! Eh oui ! Donc je ne sais pas dans quelle couleur musicale va être ce projet là... Donc voilà je suis un petit peu... J'ai un petit peu peur quand même ! Bah tu nous en reparlas en tout cas ! Est-ce que tu dirais que tu es dans l'expectative ? Complètement ! Complètement ! Ouais ! Allez rester connecté sur Move ! Dans un instant on va appeler Zinz ! On n'a pas parlé de Mala attends ! C'est important quand même ! Tu veux dire un petit mot sur Mala ? Vas-y un petit mot sur Mala ! Non je veux dire qu'elle a sorti un clip cette semaine... Franchement j'en rappelle même plus du titre ! Mais euh... On t'en parle super bien les gars ! Mais le morceau est très chaud et le clip est joli aussi ! C'est daddy-hadi je crois ! Exactement voilà c'est ça ! Merci Yérim ! Allez restez connecté sur Move ! Je l'ai dit on va appeler Zinz ! Rappeur suisse ! Il a sorti un son qui s'appelle Intro ! Il a sorti même un clip ! Qui a apparemment très fortement influencé Disciple ! Discipline ! Discipline ! Discipline ! On a tous grave du mal aujourd'hui ! C'est vrai ! Il s'en bat ! Ah merde ! C'est bourré de la veille ! C'était bien connecté ! Et avec son clip Discipline ! A-t-il plagié le rappeur suisse Zinz ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre directement ce matin ! J'aime pas trop l'intro là ! Je ne suis pas cordon à... Allez bien ! Allez bien ! Zinz ! En fait on parlait de Discipline qu'il est sorti le clip d'Orelsan la dernière fois ! C'était environ... Il y a 3 semaines ! Il y a 3 semaines ! Il y a 3 ans ! Il y a 3 semaines ! On n'a pas réussi à voir Zinz ! Et non ! Et donc on avait parlé ! Et Yérim ! Yérim ! C'est toi qui a relevé ça ! Que ça ressemblait fortement au clip intro ! Effectivement ! De Zinz ! Zinz ! Car je suis un haineux ! Est-ce qu'il faut appeler la mafia qu'un frit à chaque clip qui ressemble à pour ça ou pas ? Eh ben peut-être ! Faut appeler ! Ok vas-y on va appeler Rymka ! Là il y a peut-être un lien ! Un contra-jumé ! Ouais contra-jumé ! On va arrêter juste que ça mais il me semble qu'il y a un lien qui relie le clip d'Orelsan et celui de Zinz ! Donc c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite ! J'ai bon Yérim ou pas ? C'est un peu ça ? Écoute c'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est splendide ! Et justement on est avec Zinz qui va s'exprimer et qui va nous donner sa version ! Salut Zinz ! Salut ! Salut l'équipe ! Salut ! Salut ! Ça va très bien Zinz ! Alors donc t'as sorti... Tranquillement ! Belle équipe aujourd'hui ! Belle équipe avec Mehdi, Fif, Genolo et Yérim ici présents ! Donc Zinz ! Alors c'est quoi toute cette histoire ? Est-ce qu'Orelsan t'as plagié avec Discipline ? Je vais vous raconter un peu tout ça et puis je vais donner un peu ma version ! Merci de m'accorder ce droit de réponse ! Merci à Yérim d'avoir fait remonter le truc ! Déjà c'est cool qu'il gâte un petit peu ! Ah déjà je voulais préciser je suis pas un rappeur suisse ! Je suis un rappeur alien ! Très important ! D'accord ! Ok très bien ! Je m'arrête pas à la Suisse ! Et voilà par rapport à cette histoire... Bon tout d'abord il n'y a pas de... Pour moi j'accuse personne de plagiat ! Cette idée je ne l'ai pas sorti de nulle part non plus ! J'avais vu le clip à Wizzy mais il n'y a pas longtemps avant qu'ils faisaient des trucs de story ! J'ai vu aussi les Higher Brothers en Chine qui ont fait ça avec WeChat ! Leur réseau social là-bas chinois ! En gros pour vous expliquer j'ai vu le clip ! L'idée elle vient de qui à la base ? De toi quand même pour ce clip ? Même si toi t'as vu ça déjà ailleurs ! Ouais c'est moi qui ai parlé à Chispa ! C'est moi qui ai parlé à Chispa ! Et gros big up à lui ! Qui lui ai proposé de faire des trucs avec des stories ! Qui a réalisé ton clip à toi Azaz ? Hein ? Qui a réalisé ton clip à toi ? Chispa ! Chispa Geneva Sparkrod ! D'accord ! Grand big up à lui ! Hé bouge plus là on t'entend bien ! Maintenant bouge plus bouge plus on t'entend bien ! Parce qu'il y a du bruit puis tout à l'heure ! Ouais là vous m'entendez bien ! Bah c'est parfait ! Non ce que j'allais vous dire voilà ! L'idée moi je l'ai vu aussi chez WeDim et chez Higher Brothers ! Mais en gros quand j'ai vu le clip de Discipline sortir il y avait énormément de points communs ! Pas seulement avec mon clip intro ! En fait déjà j'ai sorti un freestyle qui s'appelle Discipline ! Où le refrain je fais Discipline 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 ! En plus j'ai sorti ce clip intro avec les Instastories ! Et puis il y avait 2-3 éléments aussi qui ressemblaient beaucoup à mon clip Free ! Qui a été fait par White Shark ! Grand big up à lui ! Où il y a par exemple les cartes de GTA ou des trucs comme ça tu vois ! D'accord ! Donc en gros moi j'ai vu tout ça, j'ai partagé ! J'ai dit ouais regardez il y a quand même beaucoup de trucs qui ressemblent à ce que j'ai fait ! On peut dire que le tien il est quand même moins... il y a moins de moyens pour le tien ! Ouais bien sûr ! L'idée est là mais... On t'a pas coté, on avait pas beaucoup de temps pour le faire tu vois ! On a pas les moyens de Vagram ! Parce que s'il y a des gens qui vont voir ton clip ils vont dire bah c'est pas la même chose mais on parle surtout de l'idée plus que de la réalisation ! C'est l'essence ! C'est l'essence du truc en fait ! Qui est la même ! C'est à dire que la personne se balade sur son téléphone, reçoit des notifications... Et en même temps on est tous sur nos téléphones comme Mehdi à l'instant même qui scrolle ! Qui n'en a rien à foutre de l'émission c'est ça ! Tu vois ! Ouais non bah bien sûr ! C'est un réflexe tu vois ! Donc l'idée peut venir de n'importe où ! Non justement je te dis pas que... Genre j'ai eu l'idée originale tu vois ! Mais le truc c'est que voilà ça ressemble beaucoup à pas mal de trucs ! Et du coup j'ai partagé ça ! Et là j'ai eu des retours des gens ! Et les gens m'ont appris en fait déjà que le chargé de com d'Orelsan était prof dans l'école où j'étudiais ! D'accord ! Donc déjà ça faisait un premier lien où je m'interrogeais ! Et ensuite j'ai appris aussi que le directeur de post-prod du clip d'Orelsan Discipline était en fait un ancien collègue avec qui j'avais travaillé pendant 6 mois ! D'accord ! Donc tu crois qu'ils ont vu ça via tes réseaux ? Que vous avez des gens en commun c'est ça ? Alors j'ai pensé ça ! Forcément j'ai pensé ça ! Tu vois ! Surtout que oui effectivement on a des potes en commun ! Les élèves de ce prof partagent mes clips etc... Et du coup j'ai réussi à avoir le directeur de post-prod qui lui m'a certifié d'avoir jamais vu le clip ! Et en gros j'en suis là tu vois ! Donc ça c'est les faits ! Et moi du coup je suis perplexe ! Je sais pas dire plagiat ceci cela ! Je pense qu'on peut le croire alors ! Mais attends c'est quoi du coup ? Non mais après ce qu'il dit pas c'est que son concierge... Et bah en fait c'est gringe ! Donc là c'est commencé à faire un moti ! Ah je t'empoirai ! Bah j'ai vu qu'il y avait Afrique mon concierge en plus là il y aurait plus de toutes non ? En tout cas Zaz on avait écouté ta version des faits ! Et en fait vous n'êtes pas à l'abri en me suivant que je sorte la prochaine idée de Jenny avant ! Tu as une idée du futur ! Moi ça te fait un petit coup de promo sur toi Zaz ! Quelqu'un veut réagir Philippe ? Tu voulais dire un mot je crois rapide ! Non non juste mais enfin toi tu voulais juste constater les faits mais tu vas pas l'attaquer en justice ou tu vas pas essayer de faire des trucs ! C'est juste pour dire que tu avais eu l'idée avant toi ! Non 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 pour ça écoute ! J'ai parlé avec les gens qui sont compétents dans la justice ! Moi je suis pas avocat tu vois ! Et puis on m'a dit qu'une idée c'est quelque chose qui circule ! C'est la vérité tu vois ! Ils peuvent très bien avoir eu la même idée que moi ! Moi c'est vrai ! Moi je l'ai pas eu en premier dans la vie non plus ! Dans le monde entier ! Il y a des gens qui l'ont fait avant ! Voilà ! On voit en tout cas si ça peut amener les gens à aller voir les autres clips de Zaz ! Et écouter ce qu'il a fait ! T'es un grand artiste aussi tu vois ! Je suis pas quelqu'un de rageux qui va commencer à dire que Aurelsan aurait besoin de moi pour avoir des bonnes idées ! Il a des très bonnes idées tout seul ! Il a plein des idées ! Genono tu disais quoi ? Ouais il disait bah si au moins ça peut pousser les gens à aller découvrir un peu ce que fait Zaz ! Que ce soit par ses clips ou par les projets dont il a parlé à l'instant ! Voilà ! C'est déjà une bonne chose ! Et puis Yérim il est un peu déçu parce que... Il y a Pauline qui a parlé de moi à l'époque ! Ouais Pauline elle est fan, elle est totalement fan ! Yérim en fait quand t'as dit que t'avais déjà piqué l'idée ailleurs ! Il a été vachement déçu ! Il a dit ah bah non ! Il voulait du sang ! Ah bah ouais ! Moi j'attendais un octogone sans rien ! Merci à toi Zaz ! En tout cas pour ton intervention ! Et on termine ce numéro d'AfterHap avec les coups de cœur de Yérim et Genono ! On attaque par... Ah nous on en a pas ! Cette semaine nos coups de cœur ! C'est vrai ! J'en ai pas ! Et il nous reste pas beaucoup de temps ! Bah ça t'arrange en fait ! Alors on commence avec Genono ! Ouais avec un mec qui s'appelle... En fait je suis même pas sûr de comment il s'appelle ! Parce que... Kurt ! Son blaz c'est Kurt Vingt Vingt ! Tu vois ? Mais je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas ! Et j'ai écouté tout l'album en me disant peut-être qu'il y a un moment il va prononcer son blaz et tout ! Et non j'ai pas trouvé ! Alors que les rappeurs prononcent surtout leurs blazes sur tous les morceaux ! Exactement ! Donc je suis même pas sûr ! Donc je vais l'appeler Kurt ! Tu vois ça ira bien comme ça ! Pourquoi j'ai aimé ce projet ? Il est sorti le 20 donc déjà en milieu de semaine ! Donc déjà c'est bien ! Ça sort pas en même temps que tout le reste ! T'es pas noyé dans la masse des sorties ! Ça s'appelle Noir Ivoir ! Donc le titre m'a un petit peu interpellé ! Je le trouve assez inventif ! La cover est super jolie ! Et après c'est un EP... Il y a quoi ? Il y a dix titres ! Il y a dix titres ! Et en fait tous les titres sont différents ! Il y a jamais t'écoutes deux titres ! Tu te dis ouais j'ai déjà entendu un peu le même type de folle, même type de sonorité ! A chaque fois il te sort des trucs nouveaux ! T'as l'impression qu'il étale un peu toute sa palette technique ! T'en as vraiment dans tous les genres, dans tous les styles ! C'est son premier projet en solo ! Il avait déjà sorti un truc en 2017 avec son groupe d'étudiants de la Sorbonne ! Donc comme ça ça donne pas trop trop envie ! Mais en fait si ! Il y a pas mal de choses intéressantes dedans ! Et il y a des punchlines qui sont assez fortes dedans ! Il y en a une que j'ai retenue ! C'est je veux être plus riche qu'un blanc avec des enfants noirs ! Donc tu vois ! C'est super parlant ! Ça tue ça ! Ouais franchement c'est fort ! Donc voilà ! Ça s'appelle Moir Ivoir ! C'est sur 10h ? C'est sur 10h ! Exactement ! C'est sur 10h ! Et je vais pas trop parler parce que Yéry m'a beaucoup... Ouais Yéry t'as plus que 2 minutes pour toi ! Un peu moins de 2 minutes ! On t'écoute, c'est parti ! On perd pas du temps avec l'extrait ! Tu veux extrait ? Ah t'as un tapis toi ! Ouais moi j'ai dit balance pas mon instru ! Voilà ! J'ai pris le petit bonhomme en moi ! Je m'en vais moi ! J'ai le triper ! Allez ! 10 minutes 30 ! Bah écoute avant-hier je crois qu'il y a eu le compte... Non mais tu peux la laisser hein ! Euh... Y'a eu le compte vrai rap français en fait qui a sauté sur Twitter parce qu'apparemment Ah oui ! Ils ont relayé la cover de l'album de Nino au moment où elle a fuité et pas après l'annonce officielle de l'artiste ! Euh... D'ailleurs bien vu de pas avoir invité Pauline pour en parler ! Mais c'est le hasard du cas non oublié ! C'est le hasard du timing ! Euh... Donc alors on va pas revenir sur le fait que bon c'est une pochette en fait qui est complètement banale ! C'est à dire que je pense que Fifou l'aura déjà oublié dans deux semaines ! Non ! Respect ! Bah la pochette est normale ! C'est pas comme si t'avais un spoiler sur la pochette ! J'ai fait du Yérim là tranquillement ! Non mais après je suis dit je peux comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais vu quelqu'un mimer un T avec ses bras ! Ça peut être impressionnant tu vois ! Mais à part ça non ! On va pas non plus revenir sur le fait que c'est assez étrange d'avoir laissé des comptes affichés Nino en slip pendant une semaine il y a quelques mois et de faire sauter direct un compte pour une cover qui est plus un truc... Ouais mais c'est plus facile de faire contrer un compte officiel on va dire ! Mais après en vrai apparemment c'est pas du tout un truc de label c'est plus les robots Twitter qui détectent les trucs de copyright ! Donc en fait malheureusement c'est comme les robots Youtube en fait c'est juste des trucs chers en fait ! Mais le truc marrant c'est que des gens ont dit mais c'est bizarre ! C'est comme si les maisons de disques considéraient les médias rap comme des communicants et pas des journalistes ! Et bah oui ! C'est à dire que dans les médias rap déjà il y a très peu de journalistes voire pas du tout ! Enfin il y en a peut-être un et demi tu vois ! Mais du coup c'est là que je suis obligé d'intervenir sur un truc ! C'est qu'il va falloir un petit tuto c'est à dire pour les génies qui ne savent pas additionner deux et deux ! Et en plus c'est cool parce qu'on est en bonne compagnie ! Donc concrètement quand en fait tu bosses pour un média rap mais que de base par exemple on va dire Booscapé ! Ca repose sur la pub et le partenariat ! On est d'accord ? Entre autres ! Entre autres ! C'est pas le cas de Booscapé ! C'est pas le cas de Booscapé ! Et c'est pas le cas de Booscapé ! On est beaucoup à voir le cadre de presse dans Booscapé ! Le cadre de presse du journaliste ! Que ce soit au KLM, que ce soit à Péli tout ce que tu veux ! Ca fonctionne comme ça ! Donc effectivement c'est de la communication ! Donc effectivement non ! C'est pas du journalisme ! Après je pense que c'est pareil pour mon collègue ! Toi tu bosses très rapproché avec Rex 118 ! Ouais exact ! Donc voilà c'est pareil ! C'est plus des placements ! C'est pour ça que je ne critique jamais leurs albums ! Bon après c'est vrai qu'il y a le cas de KLM qui appartient à un rappeur ! Donc là c'est comme si Luc Besson possédait un média cinéma ! Tout le monde disait oui c'est peut-être un petit peu étrange ! Et t'as aussi après les journalistes qui font du consulting ! Les journalistes qui bossent sur des plateformes de streaming ! Dont le métier est donc de vendre de la musique ! Donc forcément tu vas pas dire hé c'est un petit peu de la merde ! Si tu dois le mettre dans une playlist après ! Etc... Ca veut déjà arriver ! Je sais ! Je playlist des gens dont j'ai pas... Ah bah oui je sais y'a les Colombagnes et des gens comme ça ! Mais non j'aime pas Colombagnes ! C'est vrai que j'ai beaucoup de maladie ! Tu prendras plus de vos têtes ! Ici j'ai déjà du mal de Lorenzo ! J'ai playlist de Lorenzo ! Fort ! Et après t'as aussi des gens comme Yard qui vont organiser des soirées avec des rappeurs ! Donc là pareil t'as des problèmes ! Après t'as des chroniqueurs qui sont également managers ! Des chroniqueurs qui sont également chefs de projet ! Viens-en à la conclusion Yérim ! Il faut qu'on se quitte ! Des chroniqueurs qui sont DJ pour des artistes etc. Et... Il faut pas oublier en fait les médias qui sont juste bénévoles ! Mais là en fait c'est un peu la différence entre une pub professionnelle et une salope ! C'est à dire que dans les deux cas ! En fait ça reste des gens qui ne vont pas critiquer des artistes ! Mais qui vont dire des excuses de merde du style ! Ouais mais moi je préfère parler que de ce que j'aime ! Alors que même un youtubeur cinéma qui est pas payé va aussi parler des films qu'il aime pas ! Et avoir moins d'esprit critique qu'un mec comme Durandal c'est pas un objectif de vie ! Donc en gros ! Malheureusement effectivement t'as très peu de vrai journalisme rap ! Et je m'inclus totalement dedans ! Je fais pas la leçon aux gens ! Et euh... Mais ! Bah c'est quand même cool ! Parce qu'on est en France ! Y'a tellement peu de contenu sur le rap ! Que bah malheureusement ! Il faut aussi se contenter de ça ! Et si ça peut mettre bien des artistes c'est cool ! On va se quitter sur ces bonnes paroles ! Et ce beau message ! C'est de la merde ce qu'il a dit ! Je vais réécouter ! Il a dit une vérité ! Il a dit qu'il y avait pas de journaliste ! De vrai journaliste ! Que c'était compliqué d'être un vrai journaliste ! On est sur la radio publique ! Mais je pense que c'est pour toute la musique en fait ! Pas que dans le rap ! Ouais ! C'est beaucoup dans le rap 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 ! Allez ! On l'a dépassé de large là ! Y'a Nico et la Technique qui me regardent ! Il est déjà dépité ! Allez ! Bisous à tous ! A la semaine prochaine pour un nouveau after-rap ! Bye bye ! Ciao !